adrien devant bonjour bonjour merci de m'accueillir au théâtre de paris villette dont vous êtes le directeur pour discuter ensemble de la première édition du festival paris globe c'est un festival artistique international avec des compagnies venant des quatre coins de la planète comment a germé l'idée du paris globe festival l'idée elle est venue d'abord elle est venue d'un jour aujourd'hui à paris il ya un réseau de scènes parisienne qui est un peu qu'elle qui travaille bien ensemble qui a beaucoup d'affinités dans l'idée de au fond d'être un lieu de découverte des nouvelles générations de créateurs et créatrices en spectacle vivant et à l'occasion des jeux olympiques en fait on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble et de faire quelque chose de pas de faire une petite chose chacun de notre côté mais de faire quelque chose d'un peu grand et puis d'acter le fait qu'on travaillait vraiment bien ensemble et qu'on avait cette identité commune et donc on a eu envie d'élargir c'est ce qui est la base de notre programmation à l'échelle internationale tous ensemble on le fait parfois ponctuellement chacun mais là de le faire ensemble et un peu en clin d'oeil aux jeux olympiques qui sont finalement une rencontre internationale de on va dire de l'élite de du sport et bas de faire une rencontre internationale des avant-gardes de spectacles vivants de théâtre de danse de performance du monde entier donc on peut vraiment parler d'entreprise collaborative là complètement comment à la toute base de cette initiative là se font les collaborations etc très concrètement alors très concrètement là elles se sont faites d'une manière un peu rock puisqu'on a on a mis ça en place dans un timing fou de neuf mois donc on a on a eu un temps très serré de repérage où on a en fait à la fois mis en commun nos propres repérages ce qu'on a pu remarquer chacun ou ou voir de compagnie internationale et puis on a sollicité des relais dans le monde entier dans d'autres festivals en europe aux états unis en asie pour leur demander de nous remonter puisque l'enjeu c'était d'accueillir des spectacles qui parfois sont visibles dans leur pays mais ne tournent pas à l'international donc de nous faire remonter des propositions qui leur semblait intéressante et on a réuni tout ça ça nous a fait 70 projets on les a tous visionné et puis on s'en est parlé longuement et comment on fait un choix entre 70 projets proposés la dizaine qui sont programmés il y avait d'abord la question de l'équilibre des régions du monde il ya ensuite parfois des principes de réalité il y avait des spectacles très beau mais vraiment très très lourd à déplacer et puis après il ya nos sensibilités les heures de programmation de on avait aussi envie mais finalement c'était le cas de beaucoup beaucoup des projets de refléter une parole forte et politique de chaque compagnie sur là où le pays où elle vivait ce qui se retrouvait dans une très grande partie de la programmation donc on a aussi on a fait le choix par rapport à des questions artistiques esthétique par rapport à cet équilibre des régions du monde et aussi par rapport à la parole qui était portée par chaque équipe et la collaboration a l'air d'être quelque chose d'important au sein de théâtre paris villette et de vos partenaires même en dehors du festival est ce que on tend de plus en plus vers ça une collaboration entre le théâtre pour réussir à monter des initiatives comme le festival oui je crois que de toute façon ça fait ça fait maintenant de nombreuses années que les lieux travaillent plus travaillent mieux ensemble que on est sorti d'une époque peut-être de chapelle où chacun voulait avoir une identité très délimité et avoir ses artistes ses représentations et tant mieux parce que c'était pas toujours dans l'intérêt des compagnies et que aujourd'hui pour que ce soit pour des raisons artistiques que ce soit pour des raisons écologiques pour des raisons financières les théâtres travaillent ensemble construisent des choses ensemble quels seront les grands thèmes qu'on retrouvera au coeur des spectacles du festival massa on les a un peu découvert en nous-mêmes à travers la programmation c'est sûr qu'il ya des choses qui traversent un peu tous les tous les spectacles qui a cette question de l'engagement politique auquel on était sensible mais qui est très présent et finalement on se rend compte que quelles que soient les régions du monde il ya des fondamentaux il ya bien sûr beaucoup de projets qui se posaient la question de la place des femmes du pouvoir des femmes et puis nous sont apparus beaucoup de projets qui qui au fond étaient traversés par la question du doute de l'engagement de la prise de position de choisir ou ne pas choisir voilà du coup tous ces grands thèmes là on peut dire que le théâtre ne doit pas être étranger aux politiques à la société quoi le théâtre c'est une prise de parole d'une manière ou d'une autre donc ça l'est jamais est ce que cette volonté que vous avez décidé de ne programmer que des artistes qui n'ont jamais été ou très peu en france c'est aussi politique ça je saurais pas dire c'est d'abord le reflet de ce qu'on fait nous c'est à dire que c'est à notre échelle et puis oui je crois que ce qui est enfin ce qui est politique c'est que on a l'impression on peut avoir l'impression que la circulation internationale des spectacles se réduit parfois un peu trop à la vitrine des grands noms or c'est important quand une équipe se construit artistiquement que elle voyage qu'elle rencontre d'autres publics qu'elle rencontre d'autres artistes d'autres pays et d'autres esthétiques souvent parce que le spectacle qu'on fait dans un pays ou dans un autre est pas toujours le même et je crois que les équipes jeunes ne circulent pas assez donc oui on avait envie de ça aussi pour permettre à des équipes qui ne sont pas nécessairement des équipes émergentes il y en a qui ont des parcours très solides dans leur pays mais de se dire voilà à un moment donné que des équipes circulent dans le monde et se rencontrent dans une période où les pays ont tendance à se refermer plutôt que c'était un enjeu fort et est ce que c'est aussi cette volonté de donner à voir autre chose que des spectacles proposés par les réseaux institutionnels alors on est nous-mêmes une forme de réseau institutionnel mais mais non je crois que ce qui est sûr c'est que les équipes comme celle là qui circule pas beaucoup ont des spectacles qui souvent ne sont pas formatés ils n'ont pas adapté leur spectacle à l'international donc il y a effectivement une diversité de de formes et d'esthétiques qui est importante et si je comprends bien la manière dont vous avez reçu les projets vous avez visionné c'est finalement vous avez un peu fait une ligne éditoriale après la programmation plus que se dire on a programmé ça alors là où il y avait parce que finalement les là où il y avait une ligne éditoriale avant c'était effectivement de vouloir présenter des compagnies on va dire intermédiaire et qui avait une parole forte sur là où elle vivait partant de là cette parole on peut pas nous la prédéfinir avant d'avoir la programmation donc quand je vous disais on sait bien que la question de de la place des femmes du pouvoir des femmes est une question qui traverse aujourd'hui le monde entier ça on la question du doute on l'a peut-être moins vu venir mais c'est certain que c'est pas des thématiques autour desquelles on aurait cherché des spectacles c'est vraiment ce que nous on voit de ce qu'on a reçu là et donc je les dégage parce que elles sont un peu des dominantes mais elles sont pas du tout exclusives et pour parler des partenaires qui sont-ils vraiment alors les partenaires les partenaires donc il ya sept théâtres qui sont le théâtre 13 le théâtre 14 les plateaux sauvages le théâtre de la bastille le théâtre sylvia montfort le théâtre de la concorde et le paris villette et est-ce que ce festival là est appelé à se renouveler après cette édition on espère l'idée c'est l'idée c'était de de faire on va dire cette première édition ensemble d'abord pour voir comment on travaillait ensemble comment programmer ensemble et ce qui s'est très bien passé et de se dire que oui l'enjeu ce serait que ce festival revienne en biennale